Bonjour, cette semaine nous accueillons Louise à la librairie. Louise qui est en troisième au collège La Sologne à Tigy et qui fait son stage découverte dans notre librairie. Et Louise a choisi à accepter l'exercice de présenter un livre qu'elle a beaucoup aimé. Je crois que c'est le dernier qu'elle a lu. Voilà et donc c'est un livre que je ne connais pas donc c'est la surprise aussi pour moi et ça s'appelle Le ciel est partout. A toi Louise. Alors c'est un livre de John Dean Nelson, ça raconte l'histoire d'une fille d'environ 16 ans qui est endeuillée parce que par la mort de sa soeur et elle tombe amoureuse d'un garçon et elle se sent responsable de tomber amoureuse de ce garçon. Et du coup durant ce livre il y a plein de rebondissements, il y a plein de personnages aux quels on s'attache beaucoup et on s'attache tellement au personnage qu'on n'a plus envie de finir le livre et pourtant quand tu le lis t'as pas envie de t'arrêter non plus. Du coup c'est compliqué. Il m'a beaucoup plu et voilà. Moi je trouve que l'histoire fait un peu penser à dans le style Nos étoiles contraires de John Green où ce sont deux jeunes qui sont dans un hôpital qui sont malades et qui tombent amoureux aussi. Et c'est vrai que le thème de la culpabilité c'est un thème qu'on retrouve beaucoup en littérature ado. Où est-ce que tu... enfin pourquoi tu as eu l'idée de lire ce livre Louise ? C'est grâce à une youtubeuse, sa chaîne youtube c'est le souffle des mots et voilà. D'accord. Merci Louise. Sous-titrage ST' 501